Coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir dans ma salle de bain, oui puisque c'est le soir, il est genre 20h. J'ai décidé en fait de me faire un masque shampoing par rapport à une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Juliana. Mais j'ai décidé d'y apporter en fait mes petites, mes toutes petites modifications, mais une petite modification on va dire. Donc en fait je vais vous montrer un petit peu tous les ingrédients qu'on va utiliser. Après si vous voulez voir la vidéo en fait de Juliana originale, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de sa vidéo pour que vous alliez voir. Donc pour cette recette, on a besoin d'un bol avec une cuillère, bon j'ai pris ce que j'ai trouvé, vous prenez ce que vous voulez. D'eau chaude, de miel, de poudre de shikakai. Alors la poudre de shikakai est réputée en fait pour servir en fait de... Attendez je vais monter un tout petit peu la caméra, voilà. Elle est censée en fait faire office de shampoing naturel. Donc c'est pour nettoyer les cheveux. Ensuite il y a, alors attendez, il y a la poudre de shikakai et elle fait aussi autre chose. Elle rend les cheveux doux et soyeux. Et elle prévient des pellicules et favorise la pousse des cheveux. Donc voilà, pourquoi s'en priver en plus ? Ensuite je vais utiliser de la poudre d'Amla. Donc c'est une poudre qui est utilisée en sang capillaire, qui est connue pour prévenir la chute des cheveux, parce que je fais beaucoup de chutes de cheveux ces derniers temps. Et stimuler leur pousse, riche en vitamine C, c'est un régénérant puissant en Ayurveda. Elle illumine le teint, purifie et nettoie l'épiderme, puisqu'elle peut être aussi utilisée sur la peau. Et ensuite je vais utiliser aussi du henné neutre. Donc en fait Juliana ne met pas de henné neutre dans ce masque soin. Mais moi je vais en mettre tout simplement parce que j'ai envie de gainer un peu mes cheveux. J'ai envie qu'ils retrouvent un peu du volume, surtout vers le haut. Bon là j'ai un chignon, ça se voit pas, mais je commence un peu à m'aplatir des cheveux à ce niveau là. Et j'ai envie de leur redonner un peu de volume, etc. Et en fait le henné neutre a pour réputation de gainer le cheveux, donc de leur donner un peu de volume et de force. Donc un soin capulaire non colorant bien sûr, puisque le henné neutre ne colore pas, attention. Qui apporte force, brillance et volume aux cheveux. Voilà, donc je vais utiliser ça. Ces trois poudres je les ai achetées sur le site d'ArmoVo. Donc voilà, et je vais aussi ajouter, comme dans la recette de Juliana, de l'aloe vera. Donc c'est parti, je vais essayer de pas trop traîner pour que la vidéo ne dure pas 100 ans. Donc je vais commencer par le miel, puisqu'en fait j'ai pas, comme c'est mon miel aussi que j'utilise dans la cuisine, j'ai pas forcément envie de mettre des poudres ayurvédiques à l'intérieur. Donc là ça fait à peu près, cette cuillère elle est entre la cuillère à soupe et la cuillère à café. Et j'ai oublié, je vais baisser légèrement la caméra aussi, pour que vous voyez légèrement ce que je fais. Ça va pas être génial ici, je sais pas ce que vous verrez. Donc je vais en mettre à peu près deux cuillères, parce que, en plus moi j'ai une bonne dose de cheveux, donc j'ai besoin de faire une bonne masse de masque. Voilà, mais ce que j'ai pas pensé c'est que la cuillère allait être toute gluante après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la nettoyer, vite fait là, et je vais la sécher derrière. Voilà, cette vidéo est totalement improvisée. Donc voilà, alors ensuite, je vais ajouter donc du lait neutre. Alors en fait, y'a pas la même dose, j'ai vu un peu plein de vidéos de filles qui faisaient des masques pour les cheveux ou leur shampoing, et en fait y'a pas la même dose, vous mettez par rapport, enfin à peu près, approximativement à votre chevelure. Donc moi je vais en mettre un peu, je vais aimer pour la première fois, c'est un peu le pif. Donc là je mets le, il est neutre je crois, oui. Oh ça va, ça pue pas. En fait, on disait dans des vidéos qu'apparemment ça puait. Ça va, l'odeur ne me dérange pas plus que ça. Voilà, je vais en mettre... Allez, 4 cuillères. Je vais refermer. Ensuite, par contre c'est un peu volatile, donc faites attention pour ceux qui sont asthmatiques ou je sais pas, parce que là j'en ai déjà un qui est rentré dans mon nez, et c'est pas très agréable. La poudre d'Amla, oui j'aime bien sentir les odeurs des trucs que j'utilise. Ça va, ça pue pas. Alors par contre faites attention pour celles qui ont les cheveux clairs et qui ne veulent pas changer leur couleur, puisque la poudre d'Amla par contre est réputée pour foncer les cheveux au fur et à mesure des utilisations. Donc moi je m'en fiche parce que si mes cheveux foncent, bah écoutez, pour mieux, au pire, ça renforcera leur couleur. Je vais en mettre... 1, 3, 4... Voilà. Et ensuite la poudre de shikakaï, donc le soi-disant shampoing naturel. Donc je vais en mettre 4 cuillères aussi je pense. Vous ne me voyez pas trop je pense dans la vidéo là, mais bon, c'est pas moi le plus important. Oula, celui-là est super volatile. Je vais faire de loin. En plus quand j'étais jeune j'étais légèrement asthmatique, donc on m'a évité de trop m'aspirer. Voilà, à peu près 4. On va éviter de me... de s'explicier, il y a l'un seul, surtout que là mon cheveux n'est pas là, donc... Je suis seule à la maison pour faire tout ça, d'ailleurs j'ai décidé de faire cette tampouche justement parce qu'il n'était pas là. J'arrive pas à la fermer mais c'est pas grave, je le ferai après. Ensuite je vais ajouter 8 pompes d'aloe vera, je sais que Juliana en met 8, mais bon, ça vous faites comme vous voulez je pense. Allez, je vais en mettre 10. Voilà. Et puis je rajoute de l'eau chaude. Donc comme dit dans toutes les vidéos, vaut mieux en mettre pas assez que trop au début. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais ça ressemble un peu à ça au début en fait. Il en manque un peu, je crois que je vais en rajouter parce qu'il en manque un beaucoup là. Franchement l'odeur ne me dérange pas plus que ça, ça sent un peu les herbes, des herbes coupées, un peu comme de la tisaque, je ne sais pas. Ça sent un peu ça. Donc ça va. Ça ne me choque pas plus que ça, l'odeur, je m'attendais vraiment à une odeur vachement plus dégueu, vu ce que certaines filles disaient dans les vidéos, mais non, ça va. Je vais en mettre les herbes en plus. Ma cuillère est un peu pourrie, donc pour mélanger c'est pas génial. Elle se tord un peu. Je pense que je n'ai pas dû en faire assez pour toute ma chevelure, comme vous voyez la masse de mes cheveux. Mais écoutez, on va dire que c'est pour un essai. Donc on verra bien après. Je vais rajouter encore un tout petit peu parce que bon, histoire que ce soit quand même légèrement plus liquide. Après, il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus parce que moi je vais le laisser poser une heure ou deux, là je verrai selon mon vie. Et il ne faut pas que ce soit trop liquide histoire de ne pas dégouliner partout. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que la texture est assez parfaite. Voilà, ça ressemble un peu à une grosse pâte de couleur bizarre, mais je pense que pour le poser ça va être pas mal. Donc voilà, je pense que je vais le poser dans mes cheveux et puis je reviendrai après pour vous montrer un peu ce que ça fait. Ou alors, quoi que je vais peut-être le poser devant vous, je ne sais pas, je vais... Donc voilà, je vous retrouve dans un instant. Donc voilà, j'ai libéré un petit peu l'espace vital. J'ai défait mes cheveux, donc comme vous voyez, ils sont un peu beaucoup sales en fait. Mais bon, on s'en fout, c'est censé faire le shampoing. Comme vous voyez, c'est un peu à ce niveau que je commence à perdre du volume. J'en avais beaucoup plus avant. Du coup, j'espère que ça va un peu faire du bien mes cheveux. Et puis de toute façon, j'ai décidé, comme vous le savez si vous me suivez dans les autres vidéos, de faire des trucs un peu plus naturels, que ce soit dans mes cheveux, dans ma routine visage, etc. Donc écoutez, c'est parti pour la tambouille dans les cheveux. Sous-titrage ST' 501 Tadam ! Et voilà ! Comme vous avez pu le constater, j'ai un petit peu galéré quand même. Surtout que c'était très pâteux. La prochaine fois, je pense que je le ferai légèrement plus liquide quand même. Parce que j'ai eu vraiment du mal à l'insérer à l'intérieur de ma chevelue. En fait, j'ai réussi vraiment à le mettre bien au bord, mais à l'intérieur, j'ai un peu galéré. Du coup, la prochaine fois, je le ferai vraiment plus liquide. On verra. L'état de ma salle de bain est horrible, j'en ai foutu partout. Donc je vais me laver les mains et j'éteindrai après. Et voilà ! Donc c'est parti pour une à deux heures de pause. Et je reviendrai sûrement ensuite, c'est-à-dire demain, pour vous montrer tout ça. Parce que vu qu'il est déjà plus de 20h, le temps que j'ai fini ma pause, que je rince tout, à mon avis, j'en aurais juste un peu marre à la fin, quand j'aurai tout fini. Donc du coup, je pense que je vais tout simplement vous montrer des photos de l'état de mes cheveux après. Donc demain, je serai chez ma belle-famille, donc je prendrai des photos. Et voilà, je vous montrerai en photo le résultat. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos les ingrédients que j'ai utilisés pour mon shampoing, mon masque, ainsi que tous les liens d'Aromazone, de Juliana, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye ! Et voilà, je reviens pour vous montrer tout simplement vite fait le résultat de mon soin que j'ai fait hier soir. Donc je vous avais quitté... Je ne sais plus à quelle étape d'ailleurs, mais bon, voilà, je vais rincer je crois. Et donc là, du coup, j'ai rincé. Donc j'ai rincé avec mon masque cheveux conditionneur à la fleur d'oranger. Donc de la marque Africissime. Enfin, j'ai déjà bien rincé très très longuement sous l'eau avant. Et ensuite, j'ai passé ce masque pour cheveux. Ça a bien aidé, surtout que je sentais qu'ils étaient bien rêches, en fait, après avoir rincé. Et le fait d'avoir mis ce masque, j'ai posé quelques minutes, pas très longtemps parce que j'étais claquée. Il était plus de 22h ou 23h, je ne sais plus. J'ai posé à peu près 2h. Donc voilà, après, j'ai vraiment vite fait. J'ai mis sur mes longueurs et j'ai laissé poser quelques minutes. Et ensuite, j'ai bien rincé. Donc voilà ce que ça donne. Enfin, là, la luminosité n'est pas géniale. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, franchement, on ne voit pas. Mais moi, je sais que je vois quand même que ça a renforcé. J'ai l'impression, mes reflets, en fait, que j'avais déjà d'une ancienne coloration d'il y a très longtemps. Je trouve que ça les a renforcés un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez super bien. Mais je trouve que ça les a renforcés. Et par contre, ce matin, avant de sortir, donc ils étaient déjà bien secs. Enfin, ils avaient séché, quoi. Et juste avant de sortir, j'ai pris justement la crème de coco qu'on a eue dans la boîte à beauté. Donc, qui sent super bon, la noix de coco. Et donc, j'ai passé mon doigt. C'était mi-mou, mi-dur. Même s'il ne fait pas très beau depuis 2 jours. Ici, franchement, c'était quand même assez entre les 2 textures. Voilà, un effet un peu huileux, comme ça. Donc, j'en ai mis une bonne noisette dans mes mains. Et je les ai passées sur mes longueurs. Et en séchant, en fait, ça les a durcis légèrement, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais ça leur a donné de la fixation, on va dire, pour mes boucles. Donc, voilà ce que ça donne. Écoutez, pour l'instant, je suis satisfaite. J'ai eu légèrement du mal à rincer. Mais bon, ça a été quand même. J'ai quand même réussi, surtout avec la fatigue de l'heure qu'il était. Mais j'ai réussi à rincer, c'est le principal. Ce matin, je l'ai vu qu'il rinçait légèrement de petites poussières un peu. Mais bon, j'ai secoué un peu et puis voilà. Donc, voilà. C'est un soin que je pense refaire. Ou alors, j'ai même pensé peut-être, pour plus de facilité à l'avenir, acheter la base de la vente de chez Aromazone. Et mettre mes petites mixtures ainsi qu'un conditionneur... Qu'un conditionneur... Qu'un conservateur, en fait, pour me faire des shampoings qui dureraient plus longtemps. Et pour me rincer plus facilement les cheveux. Pour pas que ça fasse un genre de boue sèche sur mes cheveux. Et donc, voilà. Je pense que ce sera plus facile. Et même mon copain, il est intéressé pour utiliser les poudres. Mais c'est vrai que le fait de laisser poser, tout ça, ça ne le plaît pas. Donc, je pense qu'à l'avenir, je ferai peut-être sous forme de shampoing avec la base de la vente d'Aromazone. J'essaierai. Donc, voilà. Bah écoutez, premier essai, je suis quand même assez satisfaite. L'odeur des plantes, elle-même, n'est pas restée. J'ai oublié de vous dire que j'avais quand même ajouté quelques gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Donc, tout simplement, l'odeur ne m'avait pas dégoûtée. L'odeur de la préparation. Mais j'ai quand même rajouté quelques gouttes de pamplemousse. Histoire quand même que ça donne une bonne odeur après sur les cheveux. Donc, on ne sent pas forcément l'odeur. Mais voilà, ça ne pue pas et ça ne sent pas non plus bon. C'est assez neutre comme odeur. Donc, ça ne me dérange pas. Et voilà. Donc, je suis assez quand même contente du résultat final. Donc, voilà. Par contre, il faut quand même un petit peu de temps pour pouvoir le faire. C'est sûr, vous n'allez pas faire ça le soir. 5 minutes avant de sortir. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. On fait un petit peu de temps. Donc, j'espère que cette vidéo soin vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.